salut ma belle fait que je vais te montrer comment ce que je fais mon masque je suis en train d'ajuster la caméra un petit peu là on devrait l'avoir comme il faut comme ça bon ok fait que ça ce matériel là c'est une lingette industrielle ça s'appelle du zep je pense ça se vend partout ça là c'est vraiment une lingette c'est du matériel c'est pas du c'est pas du papier vous pouvez le repasser peut-être avant pour enlever toutes les lignes mais ça marche ça va faire la job de cette façon là aussi attention je vais aller chercher un stylo ok ce matériel là je l'ai testé avec la fécule de maïs qui lui a 1 à 8 microns de grandeur la poussière j'ai essayé d'aspirer avec un aspirateur à travers le matériel et avec une couche il y a à peine un petit peu de poudre qui passe à travers et le virus supposément est un micro et demi à peu près là fait que ça devrait l'arrêter si c'est nécessaire là moi je le fais à double épaisseur mais c'est possible aussi de le faire avec simple épaisseur ok on va commencer avec le double épaisseur ce qu'on a besoin c'est une une broche pour la pour la former autour du nez là si vous n'avez pas une broche vous pouvez prendre une petite trombone à peu près bon allez-y trombone on se comprend trombone moi je calcule qu'un 90 centimètres 80 à 90 centimètres millimètres plutôt c'est en masse c'est à peu près la longueur d'une trombone ok la trombone je vais l'utiliser pour la colle fait que moi ce que je fais avec ce morceau là parce que le morceau de matériel à 23 centimètres par 320 centimètres fait qu'on peut tout plisser ça ou le plier en deux faire une double épaisseur pour la partie qui va au dessus de la bouche ça ça va en dessous du menton c'est parti ici c'est en dessous du menton fait que on va mesurer ça on va plier à peu près à 130 centimètres on va trouver le centre c'est pas ma seule centre on va prendre un petit peu de colle n'importe quelle sorte de colle ça c'est de colle c'est juste pour garder pour que le morceau de métal soit maintenu en place on va prendre un petit peu de colle on va le mettre dans les bouts on va mettre ça à peu près au centre rien de scientifique là dedans un petit peu de colle là bon c'est tout pour la colle je suis en train de faire une vidéo est-ce que t'es allé ? fait que après ça on commence avec le premier pli non ça va me prendre d'autres choses attendez une seconde on a oublié ça on a oublié ça ça fait qu'on commence par faire un premier pli ok toujours vers soi tu vois le pli comme ça tu vois le pli comme ça et ce pli là bien à peu près un centimètre ok après ça chaque pli après ça on va faire à peu près un centimètre et demi et là on continue on commence le premier et après ça on locked on and out and out and out and out and out et voilà bon une fois que ça c'est fait on prend ça et on le met au bout et voilà et on prend l'autre bon si vous regardez comment est-ce que ça s'est fait l'idée là c'est le côté du masque c'est ce côté ici le côté du vidage c'est ce côté ici peut-être pour toutes les aligner pour que ce soit le plus droit possible pour que ça s'écrase bien contre le visage et voilà c'est pas mal beau après ça on prend la brocheuse et à peu près à deux centimètre du bout on met une broche on s'assure qu'il passe à travers ok on plie de bord et on fait exactement la même chose l'autre bord on aligne tous les côtés bien c'est beau 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 on calcule on calcule un deux centimètre et on vérifie un petit pli non c'est pas grave bon après ça on prend un ciseau et au milieu c'est pas vraiment important là on fait ici au milieu on fait ok c'est ici qu'on met notre élastique les élastiques c'est des élastiques d'une largeur raisonnable assez solide et ils sont à peu près huit sept et demi à huit centimètres ok sept et demi à huit centimètres de long fait qu'on commence par trouver la fente on la met dedans on la refaire on prend la brocheuse et on broche pour pas écraser et voilà c'est pris on peut le laisser comme ça si on veut être un peu plus fancy ça c'est le côté on trouve le côté du masque qui va être vers le visage c'est cette partie ici avec l'élastique on peut le repasser ici comme ça oups ok ici comme ça bien le côté du visage c'est ici ça c'est vers les oreilles et on prend ça et on essaye de ne pas passer l'élastique et voilà l'élastique ne va jamais sortir de l'or et si comme moi vous avez un couteau qui coupe comme il faut comme il faut vous faire une belle petite coupe esthétique quand on le met on tire ça derrière les oreilles on l'ouvre comme ça on va mesurer la largeur 18,5 cm c'est merci c'est pour ça